Bonjour, j'ai fait ce matin une méditation avec une bougie. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais comme je recommande toujours d'avoir un hôtel et de commencer la journée avec cela, je suis actuellement dans un cours avec Lana Schley-Fort qui nous apprend à faire la méditation, différentes sortes de méditation. Et donc aujourd'hui, c'était la méditation avec la bougie. Et j'avais honnêtement dur à me concentrer et à rentrer dans la flamme. Je vous ai amené une bougie ici parce que j'aimerais parler de la flamme. Et je te recommande vivement d'essayer cette méditation à la bougie. Donc comment est-ce qu'on fait cela ? Tu as certainement déjà entendu cela. Tu prends une bougie avec une belle flamme, tu la regardes cette flamme et tu restes avec cette flamme. Et tu vois que cette flamme, elle bouge évidemment toujours un peu. On se demande d'où vient le petit vent qu'elle perçoit. Et tu fais cela pendant cinq à dix minutes. Et l'idée étant que quand tu es avec cette flamme, quand tu te concentres sur cette flamme, que ton mental va se calmer. Et c'est toute une expérience que je recommande vivement. Ce qui m'est venu pendant cette méditation, et c'est ce que je veux partager ici, c'est le moment où j'allais éteindre la bougie. Parce qu'évidemment, la flamme, c'est quelque chose qui peut aussi nous parler de l'intérieur. On dit d'avoir la flamme et sentir cette flamme. Qu'est-ce que c'est d'une flamme quand tu regardes cette flamme ? Elle danse, elle danse avec les différents courants d'air qui ne sont pas visibles. Mais elle va danser, elle va se plier, elle va être souple, elle va être éthérique. Et elle danse. Et pour moi, c'était vraiment me connecter à cette flamme. Il y a quelque chose qui est venu, qui était extraordinaire. Peut-être que même dans sa tête, on se dit, ouais, la flamme, blablabla. Mais quand tu te connectes avec ton être et tu le ressens, à ce moment-là, ça devient un vécu. Et ça, je t'invite à faire. Donc pour moi, c'était comme si je permettais à mon âme, cette flamme intérieure, à danser avec cette flamme extérieure, à se connecter à cela. Et donc il faut vraiment l'expérimenter parce que les mots que moi je vais mettre dessus ne vont peut-être rien signifier si tu les captes avec ton mental. Mais quand ça devient un vécu, cette danse, ensemble, c'est quelque chose de très, 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 très magique. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, regarde ce qui se passe. J'accélère donc, je pousse, je souffle dessus. Et la flamme, elle résiste, mais on danse, on regarde. Parce que mon souffle est encore assez doux et elle va donc aller dans une autre direction, mais elle va continuer à brûler et fournir une chaleur. Si le souffle est trop abrupt et trop fort, nous connaissons tous cela. Maintenant, tu vois, est-ce que tu vois la fumée ? On le voit très peu. Regarde quand tu fais ça, même la fumée, elle danse. Et elle donne une odeur. Et est-ce que ce n'est pas pareil, en fait, avec cette flamme intérieure ? Je pense, quand on regarde comment on se sent dans son corps, comment on est dans sa vie, c'est comme si on avait mille flammes avec lesquelles on est. Et puis, au fur et à mesure que la vie nous souffle dessus, ou que les êtres humains nous cueillent dessus, ou nous font quelque chose, on a des chocs. Et ces flammes s'éteignent, parfois par bloc, parfois juste une. Et notre âme qui brûle comme ça, elle sent ça et elle a envie de chaque fois rallumer. Et quand une bougie est éteinte comme cela, comment est-ce que je vais la rallumer ? Je ne peux la rallumer qu'avec un autre feu. Et parfois, à l'intérieur de nous, en tous les cas, ça c'est mon vécu et mon ressenti, c'est comme si un désastre arrive. Et tu vois ça, les gens sont traumatisés, totalement éteints. Totalement éteints, à un tel point que plus on vit de vivre, on vit de peut-être se suicider. Et peut-être tellement dans le noir, forcément, il n'y a plus de lumière intérieure, qu'ils croient qu'il n'y a plus aucune bougie qui peut les allumer. Et peut-être, quand c'est comme ça, ils désespèrent, évidemment, dans le noir. Cette âme, elle désespère, elle se croit « je suis dans le noir » et plus personne ne va m'aider et ferme la porte. Peut-être c'est le mental, ça je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as une bougie éteinte et que ta bougie est éteinte ? Tu vas chercher une bougie allumée. Et pour moi, ce processus m'a fallu, dans certains domaines dans ma vie, pas du tout le temps pour apprendre, pour comprendre ça. J'ai remarqué que je peux apprendre beaucoup de choses en autodidacte, mais que ça va toujours tellement plus vite. Quand j'ai quelqu'un avec qui je travaille, cette personne qui brûle pour ce sujet, bougez-moi cet état. Et cette personne-là va pouvoir me passer sa flamme. C'est beau, je suis beau. Et ça, c'était ma réflexion ce matin et je voulais la partager ici avec toi parce que tu peux faire le même processus. Tu prends cette bougie, tu l'allumes, tu regardes cette bougie, comment elle danse, la flamme. Puis souffle un peu dessus, voir comment elle résiste, comment elle continue à danser. Et connecte-toi de l'intérieur avec cette flamme intérieure que tu as, cette bougie, avec ce que tu sens. Et puis tu éteins cette bougie et tu regardes la fumée danser. Tout ça, c'est une danse, quelque chose de souple et quelque chose de très magique. Et donc, si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des flammes qui se sont éteintes au fur et à mesure, peut-être parfois on croit que c'est une fatalité avec l'âge, eh bien, je peux te dire que ce n'est pas du tout vrai. Et qu'il suffit que tu trouves la personne qui porte cette flamme que toi, tu as envie de rallumer chez toi. Et ça va se faire. Donc, ça, c'est mon moment d'inspiration que j'avais envie de partager. Moi, ça me ferait méga plaisir d'entendre ici, lire ici en dessous, dans les commentaires, est-ce que tu fais des méditations ? Quel genre de méditation fais-tu ? Est-ce que tu as déjà une fois fait la méditation avec une bougie ? Et sinon, essaye ça et dis-moi ici dans le commentaire après, c'était comment ? Est-ce que tu as pu sentir cette connexion, quelque chose d'un peu magique qui se passe ? Est-ce qu'il y a d'autres sortes de pensées qui t'ont traversé ? Quelque chose où tu te sentais tout d'un coup super inspiré ? Et autre chose que c'est Lana qui demande ça, je trouve ça fantastique. Fais-toi, prends une feuille. Avant de faire cette méditation avec la bougie, tu écris comment tu te sens. Et puis, tu fais cette méditation et tu entends ce qui se passe. Et après, tu écris dans une case en dessous comment tu te sens après. Et éventuellement, les pensées qui te sont traversées, j'aimerais bien que tu partages ça ici avec nous, que ça soit interactif et qu'on voit comment ça t'affecte toi et est-ce que ça t'aide. Voilà, je te souhaite un très beau samedi et une très belle journée. Et à très bientôt. Bye, bye.